Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un roman qui s'intitule Le fantôme de l'opéra. Il s'agit d'un roman de Bertrand Leroux publié en 1910. Des danseuses viennent affoler. Elles disent avoir vu le fantôme. Le fantôme serait déjà apparu plusieurs fois et aurait une loge à lui. On apprend la mort de Joseph Buquet pendu dans le sous-sol. Ce même soir, Christine Daraé, une chanteuse, fait un triomphe. Raoul est amoureux de Christine depuis son enfance. Il va à sa porte et entend une conversation entre Christine et un homme. Quand Christine sort de sa loge, Raoul y entre et il se rend compte qu'il n'y a personne. Ce même soir, il y a une passation de pouvoir entre les anciens et les nouveaux directeurs. Le pouvoir va de M. Débienne et Pauligny envers M. Montcharmin et Richard. Lors de la soirée de passation de pouvoir, le fantôme vient à la réception avant de disparaître. Les anciens directeurs passent au nouveau un cahier des charges dans lequel un fantôme demande 20 000 francs par mois et dans lequel il demande la loge 5. Les deux nouveaux directeurs ne tiennent pas compte de ces avertissements. Ils en rient. Quelques jours plus tard, ils reçoivent une lettre du fantôme qui veut qu'on lui rattribue la loge 5 et il veut aussi que Christine chante certains rôles. Les directeurs pensent que les anciens directeurs ont écrit cette lettre par jalousie. Ils réservent la loge 5 aux anciens directeurs. Le lendemain, ils reçoivent une lettre du fantôme de l'opéra qui dit avoir apprécié le spectacle et aussi une lettre des ex-directeurs qui disent ne pas être venus. Les deux directeurs louent la loge 5 à d'autres individus. Il y a un problème car quand ces personnes toquent à la porte, il y a une voix à l'intérieur qui leur dit qu'il y a quelqu'un. Quand l'ouvreuse ouvre la porte pour vérifier, elle n'y voit personne. Madame Giry, l'ouvreuse, raconte au directeur des anecdotes sur le fantôme et elle leur dit qu'il lui parle. Raoul a reçu une lettre de Christine qui est à Perros-Kirek. Il y va en train pour la rejoindre. On apprend que Christine avait un père violoniste. Il lui a parlé de l'ange de la musique. Son père lui a dit qu'une fois mort, il lui enverrait l'ange de la musique. Raoul rejoint Christine. Il lui reproche de ne pas être venu à lui alors qu'elle l'avait vue. Il lui reproche les paroles qu'il a entendues dans sa loge en épiant derrière sa porte. Christine lui dit qu'elle entend parfois la voix de l'ange de la musique. Une nuit, Christine sort de l'auberge. Raoul la suit, ce qui le conduit au cimetière où il entend une musique. Une fois Christine partie, il va le sueur pour savoir qui c'est. Il trouve cette personne et le poursuit. Et il finit par s'évanouir de terreur quand il voit sa tête de mort. Les deux directeurs apprennent que quelqu'un a volé un cheval à l'opéra. Et Madame Giry aurait eu une lettre du fantôme, ce qui met en colère les deux hommes. Ils décident d'être dans la loge 5 lors d'une représentation. Au lieu de confier à Christine le rôle de Marguerite, ils font chanter la Carlotta, qui, à un moment, n'arrive plus à chanter et sort un bruit de crapaud. Peu après, le lustre se décroche et fait quelques morts. Raoul va voir Madame Valérius pour demander des informations sur Christine. Elle dit qu'elle passe du temps avec l'ange de la musique, qui lui donne des leçons et qui lui interdit de se marier. Christine a donné un rendez-vous à Raoul pour un bal masqué. Il y va, le fantôme fait son apparition au bal. Après avoir discuté avec Christine et avoir cru qu'elle ne faisait que de le manipuler, Raoul se cache dans la loge et entend une conversation entre Christine et Eric. Le lendemain, Raoul va la voir. Elle refuse de parler d'Eric, même si elle a une bague de fiançailles au doigt. Christine propose à Raoul de se fiancer avec lui pendant un mois et en secret de tous. Elle l'entraîne un peu partout dans l'opéra, mais elle a constamment peur que le fantôme soit là. Elle l'entraîne sur les toits. Christine lui dit ne plus pouvoir supporter la voix du fantôme et elle ne veut plus le revoir. Elle raconte qu'un jour, la voix l'a attirée dans un des sous-sols de l'opéra. Elle a ensuite vu le fantôme qui l'a fait monter sur un cheval voler. Il l'a ensuite menée sur une barque à traverser le lac pour l'emmener chez lui. Dans son salon, elle a remarqué qu'Eric était un homme. Eric dit ne pas vouloir ôter son masque. Christine s'endort et se réveille le lendemain enfermée dans sa chambre. Eric lui dit qu'il va la retenir durant cinq jours car après, elle va apprendre à lui faire confiance et elle va revenir toute seule. En répétant au télo, Christine parvient à lui enlever son masque et elle est effrayée par le visage. A cause de ce qu'elle a fait, le fantôme lui dit qu'elle ne pourra plus le quitter. Elle arrive à l'amadouer et qu'un jour plus tard, il lui redonne la liberté. Elle revient, non pas à cause des menaces, mais par pitié. Pendant le temps durant lequel Christine parle à Raoul, ils ont l'impression d'être épiés par Eric. Christine demande à Raoul de la laisser chanter encore une fois et ensuite de l'enlever. Raoul décide de l'enlever le lendemain soir. Christine remarque qu'elle a perdu l'anneau et elle craint qu'Eric se venge. Tout retour chez lui, Raoul voit de son lit deux yeux qui brillent. Il tire dessus et s'aperçoit qu'il y a du sang sur le balcon. Le soir dit, Christine joue Faust, plus précisément, le rôle de Marguerite. A la fin, la pièce est plongée dans le noir et une fois la lumière allumée, on ne voit plus Christine sur scène. Les employés de l'opéra remarquent un comportement bizarre des deux directeurs. Il y a un mois, les directeurs ont préparé l'enveloppe avec les billets pour le fantôme. Ils ont fait déposer l'enveloppe par l'ouvreuse tout en ayant soin de garder un oeil sur l'enveloppe. Quand ils sont venus l'ouvrir, ils se sont aperçus que quelqu'un avait pris les vrais billets et les avait remplacés par défaut. Le mois suivant, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement de Christine, les interroge Madame Géry qu'ils soupçonnent d'être une voleuse. Madame Géry leur dit la vérité. Elle déposait les faux billets donnés par le fantôme de l'opéra au lieu dit par les directeurs. Elle remettait en douce l'enveloppe avec les vrais billets dans une poche du directeur. Le fantôme de l'opéra se servait ensuite lui-même dans la poche du directeur. Les directeurs enferment Madame Géry. Ils décident de reconstituer la scène du mois dernier en passant par les mêmes endroits et en surveillant leur poche. Ils décident de mettre une épingle à nourrice à une poche pour tenir à l'enveloppe des billets. Ainsi, si quelqu'un tire, le directeur le remarquera. Mais ils se font tout de même voler. Raoul rencontre le persan qui lui indique un passage créé derrière un miroir. Ils descendent tous deux sous terre. Le persan décide de ne pas passer par le lac qui est trop dangereux selon lui car une sirène qui n'est autre que le fantôme a failli le noyer une fois. Il passe par un autre passage et tombe dans la chambre des supplices. C'est une pièce à six côtés entourée de miroirs avec un arbre en fer et un lacet pour s'y pendre. Ils appellent Christine qui leur répond mais qui ne peut pas leur ouvrir car elle est attachée. Le fantôme de l'opéra revient. Il a des tâches mais il remarque qu'elle lui a volé les clés. Après un cri de Raoul, il devine qu'il y a des gens dans la chambre des supplices. Il allume les lumières et enclenche le système de chaleur. Le but de cette chambre est de rendre fous les individus à cause des miroirs qui reflètent l'arbre et fait croire que l'on est dans une forêt, à cause des bruits créés par le fantôme et aussi à cause de la chaleur. Le but est que les individus se pendent eux-mêmes par folie. Ils arrivent à déclencher une trappe dans laquelle ils trouvent des tonneaux de poudre. Le fantôme fait du chantage à Christine. Si elle ne dit pas oui au mariage, il fera sauter tout l'opéra et eux avec. Christine se dévoue et dit oui au mariage. En faisant cela, elle déclenche une montée des eaux dans la chambre des supplices. Les deux hommes manquent de se noyer. Christine parvient à faire fléchir son mari en lui promettant de ne pas se suicider après le mariage. Le fantôme remonte le persan à la surface mais les garde quelque temps prisonnier Raoul. Quand Christine pleure pour lui, se laisse embrasser et l'embrasse, il consent à laisser les deux amoureux s'enfuir contre le fait qu'il vienne l'enterrer quand il mourra. Le fantôme meurt trois semaines après sa dernière visite au persan racontée par le roman. L'histoire est racontée selon différents points de vue. Tout d'abord, il y a le point de vue du narrateur qui est anonyme au début. Ensuite, le narrateur devient omniscient en se mettant dans la tête de Raoul et le suivant pas à pas. Il y a également les dires du persan, il y a également les histoires apportées par le narrateur mais provenant d'autres personnages comme les témoignages de l'ouvreuse et également le témoignage sur la disparition du cheval. Quasiment toute l'histoire se déroule dans l'Opéra de Paris. L'Opéra est un lieu étrange où tout le monde semble y entrer et y sortir comme dans un moulin à vent. Personne ne contrôle les allées et venues des personnages. Si une personne manque à son travail, comme Christine, ça n'a pas l'air de poser un problème particulier. Il y a un fantôme qui fait peur à tout le monde et assassine une personne et il n'y a pas d'enquête à ce sujet. Il y a des nouveaux directeurs qui ne connaissent même pas l'Opéra. C'est un éculier qui va leur apprendre qu'il y a une écurie. Il y a plusieurs personnages étranges dans les sous-sols mais cela ne semble pas poser problème. L'histoire est centrée sur le trio Le Fantôme, Christine et Raoul. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au personnage du Fantôme. Le Fantôme a beaucoup de dons. C'est un bon magicien et un illusionniste. C'est un bon architecte. C'est un bon chanteur. C'est un bon violoniste. C'est un compositeur. C'est un ventriloque. Il est d'une force et d'une agilité extraordinaires. Il a tout de même certains pouvoirs magiques. Sinon, comment fait-il pour savoir où sont les personnages ? Comment fait-il pour les suivre tout le temps ? Comment fait-il pour que tous les événements s'agencent comme il le veut ? Sa maladie existe sur deux plans. Tout d'abord sur le physique et ensuite sur le psychologique. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au plan physique. Même si physiquement, il est fort, il est défiguré. On ne sait pas au juste pourquoi. Aucun incident n'est dit dans le texte. On peut croire qu'il s'agit d'une maladie qu'il a prise dès sa petite enfance ou alors dès sa naissance. Il n'a pas de nez, ce qui fait qu'il jalouse beaucoup celui des autres. Quand il sort, il s'affume d'un faux nez, sans quoi il inspirerait encore plus de dégoût aux autres. Il a deux yeux bien enfoncés dans leur orbite. La couleur de ses yeux est jaune et on peut les voir dans la nuit. Pour cacher le fait qu'il est défiguré, il porte un masque. C'est un homme qui souffre de sa laideur. Il a aussi une maladie mentale. Il est obsédé par Christine. Pourquoi elle, on ne sait pas. Il aurait pu choisir une autre femme parmi les chanteuses ou parmi les danseuses. Il est également obsédé par les femmes et de l'amour dont il pourrait en faire l'objet. Ça ne le gêne pas de tuer des gens. Dans son passé, il a tué des individus et a aidé des personnes à en tuer. Il a inventé des systèmes assez sadiques pour les tuer. Il ne peut pas se contenter de les tuer tout simplement. Il faut toujours qu'il y ait une idée de torture derrière. Le fantôme est aussi un menteur. Il dit ne pas avoir cassé le lustre alors que c'est sûrement lui qui l'a cassé. Il trouve également d'autres coupables que lui. Il accuse la sirène d'avoir tué le frère de Raoul alors que c'est lui. Eric est seul. Il a été rejeté par sa famille. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'amis. Il vit seul. Le seul être qui semble s'intéresser à lui, c'est le persan. Mais il manque une fois de le noyer et le fantôme le tient toujours à distance. Il a un mode de vie glauque. Sa maison est sous terre. Il dort dans un cercueil. Il est toujours tout seul. Il reçoit beaucoup d'argent par manipulation. Idem qu'on reconnaisse son intelligence, Christine le comprend et le flatte dans ce sens pour le calmer. Il a une vision morbide de l'amour car pour lui, aimer, comprendre, retenir une femme prisonnière contre sa volonté, lui faire des menaces pour qu'elle revienne, les pieds quand elle est avec son fiancé, lui faire du chantage, si elle se marie, l'ange ne viendra plus, c'est également l'enlever en pleine représentation, l'attacher, la faire évanouir de terreur ou encore lui faire du chantage. Soit elle se marrerait avec lui, soit il fait sauter tout le théâtre. Le fantôme connaît bien l'opéra. Il a construit certaines astuces lui-même et peut-être même certaines parties de l'opéra. Ainsi, il peut parler dans une colonne creuse ou parler entre deux murs, ce qui fait que les gens pensent à un fantôme car ils ne voient personne ni dans la pièce ni même dans celle d'à côté. Le fantôme est exigeant. Les anciens directeurs lui cédaient tout car ils savaient de quoi il était capable. Le soir de la passation de pouvoir, il tue tout de même le machiniste alors que les directeurs satisfaisaient ses quatre volontés. Le fantôme est dangereux car quand on ne le satisfait pas et provoque des accidents comme la chute du lustre, il hante la loge 5 et grâce à ses dons de ventriloque, il arrive à faire des couacs à une chanteuse. Il enlève également des gens, les tue ou les séquestres. Il n'est pas étonnant que les anciens directeurs se soient faits la malle avec un fantôme si demandeur et capricieux. Le fantôme est décrit depuis le début. Son nom apparaît en premier dans le roman. C'est même le premier mot que dit une danseuse. Il fait peur à tout le monde et il y a une mauvaise ambiance dans l'opéra entre ceux qui ont peur car ils ont vu le fantôme et ceux qui sont superstitieux. Le premier chapitre porte sur un machiniste qui a été retrouvé pendu. D'entrée de jeu, nous savons l'essentiel et il y a un fantôme qui n'hésite pas à tuer. Le fantôme est effrayant. On ne le voit pas mais on l'entend parler. Il occupe une loge dans laquelle il est mais reste invisible. Les gens qui l'ont vu en font une mauvaise image. Il aurait une tête de mort, un squelette et deux yeux jaunes qui s'allument. Par contre, le fantôme est humain car il demande de l'argent. Les vrais fantômes, eux, n'ont pas besoin d'argent. Il adnire M. Christine Daae et la défend en lui faisant accorder certains rôles. Il a ses amis, si on peut dire. Il y a l'ouvreuse à qui il donne des pourboires et des bonbons contre ses services. Il y a les anciens directeurs qui lui donnaient tout ce qu'il voulait sans rechigner. Il donne des cours de chant à Christine pour la faire passer du stade d'une chanteuse moyenne à excellente. Quel fantôme s'intéresserait à la réussite d'autrui ? Le fantôme est enfin jaloux. Ainsi, lorsque Raoul et Christine se rapprochent, ils ne supportent pas cette relation. Le fantôme est présenté d'emblée comme un personnage cruel. Il ne paraît en rien comme une âme torturée et malheureuse. Ce n'est qu'à la fin qu'on le comprend vraiment. On comprend ses motivations et son passé. On se rend compte que c'est quelqu'un d'humain qui ne demandait qu'à être aimé. Ce n'est qu'à la fin du roman que l'on peut avoir un autre regard sur le fantôme. Il ne suscite pas seulement de la peur mais aussi de la pitié. C'est un personnage qui souffre du manque d'amour. C'est un personnage qui souffre de sa difformité. Christine se rend compte que c'est un homme quand il pleure à ses pieds. À la fin du roman, le personnage reste un personnage flou. Eric possède plusieurs noms. Il y a le fantôme de l'opéra, l'ange de la musique, la mort rouge. Même de son prénom, Eric, on n'en est même pas sûr. Même à la fin, on n'est même pas encore sûr de son origine exacte. On ne sait pas non plus son âge. On ne sait pas non plus le nom de sa maladie. Et on ne sait pas qui étaient précisément ses parents. Maintenant, nous allons nous intéresser au personnage de Christine. C'est une jeune cantatrice. Elle vient de Scandinavie. Petite, elle était douée pour le chant, mais depuis la mort de son père, elle a perdu de son talent. Elle a été affectée par la mort de son père. Elle a cru aux histoires que son père lui a racontées, quand un ange de la musique qui arriverait après sa mort. Son véritable talent n'est découvert qu'après ses répétitions avec le fantôme. Christine est crédule. Elle croit qu'Eric est l'ange envoyé par son père. Elle donne, sans le faire exprès, des informations en fantôme sur son passé. Alors, parvent, il n'avait pas ces informations. Il s'en sert pour faire croire à Christine des choses fausses. Christine est une personne faible. Elle s'évanouit facilement. Elle tombe souvent dans des rêveries. Elle ne se rend pas toujours compte du chemin qu'elle prend. Ainsi, elle ne saura pas dire à Raoul par où elle est passée. On ne fait pas non plus attention aux détails de ce qu'elle regarde. Christine est une personne vulnérable. Elle n'a pas de mari. Elle est orpheline. Elle n'a pas d'amis. Il n'y a que Madame Valérius qui s'occupe d'elle et qui n'a pas beaucoup de jugeote. Elle n'a que Raoul, qu'elle rejette assez souvent. Si Raoul n'était pas là pour la sauver, il est probable qu'elle serait toujours sous terre avec le fantôme. Christine est un personnage assez contradictoire. Sous le toit, elle dira qu'elle a en horreur le fantôme et qu'elle ne peut plus le supporter. Et pourtant, elle retourne le voir. Elle le voit comme un monstre et pourtant, il arrive qu'elle s'apitoie sur lui. Christine est aussi une personne généreuse. Elle donne des bonbons aux danseuses. Elle donne à manger au cheval. Elle s'apitoie même sur le sort d'Eric alors qu'il l'a forcé à se marier avec lui. Elle reste chantée un dernier soir car elle a peur qu'Eric soit malheureux de son départ. Christine est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Elle avait promis avec Raoul de venir l'enterrer une fois mort. Mais ils ne l'ont pas fait alors que le fantôme, lui, tenait toujours ses promesses. Elle aime la musique mais pour elle-même, pas pour devenir célèbre ou riche. Ainsi, cela ne la gêne pas de s'absenter de la scène plusieurs fois durant le roman. A la fin, elle s'en erra définitivement. Christine est quelqu'un d'inconscient des dangers. Elle suit le fantôme comme envoûté par lui au lieu de le fuir. Elle revient d'elle-même à la maison du fantôme alors que concrètement, rien ne la force. Elle pense qu'elle doit revenir car Eric est mécontent d'elle parce qu'elle a arraché son masque. Mais cela est l'idée d'Eric pour la punir. Une fois libre, elle aurait très bien pu s'enfuir. Pourquoi devoir chanter un dernier soir alors que Raoul lui a proposé de s'enfuir tout de suite ? Christine est aussi une mauvaise menteuse. Ainsi, quand elle dit à Eric qu'il n'y a personne dans la chambre des supplices, elle ment tellement mal que le fantôme sait de suite à vérité. Elle n'est pas non plus douée dans le vol car quand elle vole les clés pour ouvrir la chambre, elle se fait de suite remarquer. Christine n'est pas très courageuse. Elle essaie de se suicider en se cognant la tête dans la demeure du fantôme sans toutefois y arriver. Christine est quelqu'un aussi qui n'arrive pas à prendre ses décisions toute seule. Ainsi, quand elle doit tourner le scorpion ou la sauterelle pour décider de son destin, elle ne sait pas quoi faire. C'est Raoul qui lui dit quoi faire. Nous allons maintenant nous intéresser au personnage de Raoul. C'est peut-être un des seuls personnages à avoir les pieds sur terre. Dès le début, il sait que cette histoire de fantôme est une supercherie. Raoul est amoureux de Christine. Raoul est aussi têtu. Même si Christine le repousse, il s'entête à chercher la vérité. Raoul est un personnage tout aussi bizarre que les deux autres. C'est lui qui sauve toujours Christine. Enfant, il a été se tromper dans la mer pour récupérer son écharpe. Là, il la sauve d'un mariage forcé. A chaque fois, Christine ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est Raoul qui la sauve toujours du pétrin et on se demande bien pourquoi. Il est amoureux, mais à ce point, il ressemble plutôt à un martyr qu'autre chose. Car Christine a tout l'air d'aimer un autre homme et de se désintéresser de lui. Elle le repousse même parfois ou l'évite. Raoul est lui aussi un homme faible. Il s'évanouit au cimetière quand il voit la tête de mort du fantôme. Une fois sauvé, il dort encore alors que le persan lui s'est réveillé. Il a besoin de l'aide du persan sans quoi il n'aurait jamais trouvé la porte derrière le miroir. Il n'est pas très à l'écoute des conseils du persan. Ainsi, quand il lui demande de tenir son bras d'une certaine façon, il ne le fait souvent pas et le persan est censé s'obliger de lui dire comment se tenir pour qu'il ne se fasse pas être enlevé par le lasso. Il a parfois peur, comme quand il tire sur le fantôme dans sa chambre ou quand il aperçoit le tueur de rats dans la cave de l'opéra. Raoul écoute à la porte de Christine. Il va même jusqu'à se cacher dans sa loge et la suivre la nuit quand elle sort au cimetière. C'est un homme jaloux du fantôme et il ne cache pas les conversations qu'il a surpris entre Eric et elle. Le seul élément qui relie les individus entre eux est la curiosité, qui n'arrive pas à être satisfaite quand elle n'a pas atteint son but. Raoul est curieux du comportement étrange de Christine. Le persan est curieux des agissements du fantôme et de son habitation. Christine est curieuse quand elle est attirée par la voix qui l'attire devant le miroir. Le fantôme est curieux car il connaît tout l'opéra par cœur et car elle connaît aussi les gens par cœur. Elle se permit ce doute qui était un encouragement en entraînant le jeune homme jusqu'au dernier étage du théâtre, à l'altitude, là où on est très loin, très loin des trappes. « Je vous cacherai dans un coin inconnu du monde où il ne viendra pas vous chercher. Vous serez sauvés et alors je partirai puisque vous avez juré de ne pas vous marier jamais. » Christine se jeta sur les mâts de Raoul et les lui serra avec un transport incroyable. Mais inquiète à nouveau, elle tournait la tête. « Plus haut ! » dit-elle seulement. « Encore plus haut ! » Et elle l'entraînait vers les sommets. Il avait peine à la suivre. Ils furent bientôt sous les toits, dans le labyrinthe des charpentes. Ils glissaient entre les arcs boutants, les chevrons, les jambes de force, les pans, les versants et les rampants. Ils couraient de poutre en poutre, comme dans une forêt, ils se coururent d'arbre en arbre au tronc formidable. Et malgré la précaution qu'elle avait de regarder à chaque instant derrière elle, elle ne vit point une ombre qui la suivait comme son ombre, qui s'arrêtait avec elle, qui repartait quand elle repartait et qui ne faisait pas plus de bruit que, d'un enfer, une ombre. Raoul, lui, ne s'aperçut de rien. Car quand il avait Christine devant lui, rien ne l'intéressait de ce qui se passait derrière. Il suffisait de disposer dans les coins quelques motifs décoratifs, comme une colonne par exemple, pour avoir instantanément un palais aux mille colonnes. Car, par l'effet des glaces, la salle réelle s'augmentait de six salles hexagonales, dont chacune se multipliait à l'infini. Jadis, pour amuser la petite sultane, il avait ainsi disposé un décor qui devenait le temple innombrable. Mais la petite sultane se fatigua vite d'une aussi enfantine illusion. Et alors, Éric transforma son invention en chambre des supplices. Au lieu du motif architectural posé dans les coins, il mit au premier tableau un arbre de fer. Pourquoi cet arbre de fer qui imitait parfaitement la vie avec ses feuilles peintes était-il en fer ? Parce qu'il devait être assez solide pour résister à toutes les attaques du patient que l'on enfermait dans la chambre des supplices. Nous verrons comment, par deux fois, le décor ainsi obtenu se transformait instantanément en deux autres décors successifs grâce à la rotation automatique des tambours qui se trouvaient dans les coins et qui avaient été divisés par tiers, épousant les angles des glaces et supportant chacun un motif décoratif qui apparaissait tour à tour. Les murs de cette étrange salle n'offraient aucune prise au patient puisque, en dehors du motif décoratif d'une solidité à toute épreuve, ils étaient uniquement garnis de glace et de glace assez épaisse pour qu'elles n'eussent rien à redouter de la rage du misérable que l'on jetait là, du reste, des mains et des pieds nus. Aucun meuble. Le plafond était lumineux. Un système ingénieux de chauffage électrique qui a été imité depuis permettait d'augmenter la température des murs à volonté et de donner ainsi à la salle l'atmosphère souhaitée. Je m'attache à énumérer tous les détails précis d'une invention toute naturelle donnant cette illusion surnaturelle avec quelques branches peintes d'une forêt équatoriale embrasée par le soleil de midi pour que nul ne puisse mettre en doute la tranquillité actuelle de mon cerveau, pour que nul n'ait le droit de dire « Cet homme est devenu fou » ou « Cet homme ment » ou « Cet homme nous prend pour des imbéciles ». Si j'avais simplement raconté les choses ainsi, étant descendu au fond d'une cave, nous rencontrâmes une forêt équatoriale embrasée par le soleil de midi, j'aurais obtenu un bel effet d'étonnement stupide, mais je ne recherche aucun effet. Mon but étant, en écrivant ces lignes, de raconter ce qui nous est exactement arrivé à M. le Vicomte de Chagny et à moi au cours d'une aventure terrible qui, à un moment, a occupé la justice de ce pays. Mais la musique s'était tue et je retrouvais mes sens. Il me semblait entendre du bruit du côté des têtes des morts de l'ossuaire. « A rare, vous avez entendu du bruit du côté de l'ossuaire ? » Il m'a paru que les têtes de mort récanaient maintenant et je n'ai pu m'empêcher de frissonner. Vous n'avez point pensé tout de suite que derrière l'ossuaire pouvait se cacher justement le musicien céleste qui venait de tant vous charmer ? J'ai si bien pensé à cela que je n'ai plus pensé qu'à cela, M. le Commissaire et que j'en oubliais de suivre Mlle Darahé qui venait de se relever et gagner tranquillement la porte du cimetière. Quant à elle, elle était tellement absorbée qu'il n'est point étonnant qu'elle ne m'ait pas aperçue. Je ne bougeais point, les yeux fixés vers l'ossuaire, décidée à aller jusqu'au bout de cette incroyable aventure et d'en connaître le fin mot. Et alors, qu'arriva-t-il pour qu'on vous ait retrouvé au matin étendu à moitié mort sur les marches du maître-hôtel ? Oh ! ce fut rapide, une tête de mort roula à mes pieds, puis une autre, puis une autre. On eut dit que j'étais le but de ce funèbre jeu de boule et j'eus cette imagination qu'un faux mouvement avait dû détruire l'harmonie de l'échafaudage derrière lequel se dissimulait notre musicien. Cette hypothèse me parut d'autant plus raisonnable qu'une ombre glissa tout à coup sur le mur éclatant de la sacristie. Je me précipitais. L'ombre avait déjà, poussant la porte, pénétré dans l'église. J'avais des ailes. L'ombre avait un manteau. Je fus assez rapide pour saisir un coin du manteau de l'ombre. À ce moment, nous étions, l'ombre et moi, juste devant le maître-hôtel et les rayons de la lune à travers le grand vitrail de l'abside tombaient droit devant nous. Comme je ne lâchais point le manteau, l'ombre se retourna et le manteau dont il était enveloppé s'était entrouvert. Je vis, monsieur le juge, comme je vous vois, une effroyable tête de mort qui dardait sur moi, un regard où brûlaient les feux de l'enfer. Je crus avoir affaire à Satan lui-même et, devant cette apparition d'outre-tombre, mon cœur, malgré tout son courage, défaillit. Et je n'ai plus souvenir de rien jusqu'au moment où je me réveillais dans ma petite chambre de l'auberge du soleil couchant. Merci. Merci. Merci.